chers membres de traders pro bonjour j'espère que vous allez bien que vous avez la pêche je souhaite à tous un bon dimanche je vous remercie pour le pouce bleu que vous pourrez mettre sur cette vidéo si cette vidéo vous plaît et je voulais partager avec vous mon analyse de tesla qu'est ce que vous le savez à l'été 2021 en août 2021 et puis début janvier 2022 c'est une valeur que j'ai vendu massivement ainsi que netflix amazon toutes ces valeurs de la tech que j'ai vendu quasiment au plus haut ainsi que le nasdaq proche de ses plus hauts historiques je voulais refaire un point sur tesla après la forte hausse de la valeur alors pour rappel quand on était en janvier 2002 vous saviez les abonnés de traders pro je vendais massivement l'action tesla pour des raisons fondamentales économiques alors que tous étaient à l'achat tous recommandé l'action de la valeur moi j'étais vendeur sur cette valeur et je visais un retour de l'action sous les 600 euros alors sous les 600 euros l'action était divisée par 10 vous faites le calcul mon objectif a été atteint et j'avais fait des belles plus values sur cette action une des rares actions que j'avais en vente avec amazon netflix aussi que j'avais en portefeuille pour jouer la baisse alors maintenant je vais faire le point parce que j'entends sur les réseaux tout le monde veut acheter tesla parce que pourquoi les gens veulent acheter tesla parce que c'est sûr que moi quand je vendais au dessus de 1000 dollars et bien maintenant qu'elle a baissé beaucoup de gens se disent que c'est une opportunité mais je suis pas forcément de cet avis pour plusieurs raisons économiques fondamentales et tout et je vais vous l'expliquer alors il ya un rebond sur tesla l'action a pris énormément ces derniers temps mais c'est justifié comparé à la baisse qu'elle a eu alors on va on va regarder sur le graphique de tesla maintenant vous voyez moi j'ai vendu l'action tesla comme je vous dis je suis toujours transparent sur trader pro puisque les écrits sur le facebook trader pro sont toujours là ceux qui sont abonnés à facebook trader pro vous pouvez faire des recherches sur le facebook trader pro et vous verrez qu'à l'époque j'étais vendeur sur cette bougie là donc les ordres que vous que vous voyez sur ce niveau là ici tous ces ordres ici là tous ces ordres ici là en fin de compte j'ai vendu sur cette bougie ici là en janvier donc voilà donc quand le coup a remonté j'ai été enclenché sur mes ordres débit et j'ai vendu l'action et j'ai pris mes bénéfices naturellement comme vous le savez dans ma zone d'or d'achat à proximité des des 158 alors pourquoi j'avais vendu l'action tesla à l'époque tout simplement parce que l'action tesla était valorisée autant que tous les constructeurs automobiles réunis alors c'est sûr que tesla avait une nouvelle technologie qu'est ce qu'elle fait avait une voiture électrique en fin de compte une voiture électrique très très chère avec une conduite autonome et moi j'estimais que par rapport à sa technologie ce que faisait tesla le consommateur américain français enfin européen il s'en fout un petit peu de de la de la conduite autonome lui ce qui l'intéresse c'est de pouvoir se rendre de son domicile à son travail en dépensant le moins possible en carburant et donc le en faisant de l'économie en utilisant un véhicule électrique alors quand on voit le prix des véhicules tesla qui sont très très chers et ben je me disais voilà il y a d'autres constructeurs mondiaux qui peuvent faire des voitures électriques tout aussi bien et qui répondent mieux à la demande du consommateur et surtout de la personne qui a besoin d'un véhicule pour aller travailler alors tesla ça valait en valorisation ceux qui possédaient l'action tesla en pas de compte ils auraient pu acheter tous les constructeurs réunis vous auriez pu ça valait Toyota, Mercedes, BMW, Audi enfin bref tout donc c'était aberrant puisque quand on sait que Toyota le nombre de véhicules que vend Toyota c'était énorme c'est des millions de véhicules alors que tesla en vendait très très peu c'est pour ça que je suis extrêmement prudent sur l'action tesla et je pense que l'action tesla va encore baisser dans dans les mois à venir c'est parce que ben voilà on a eu une une valorisation qui est encore extrêmement élevée et risquée parce que tesla bien sûr va faire face à de la concurrence tous les constructeurs automobiles se lancent dans le véhicule électrique puis ces constructeurs automobiles ils sont là depuis des années ils savent aussi faire des véhicules électriques de qualité et puis ils ont une force de frappe ils ont des des partenaires qui les aident à développer ça alors en plus tesla c'est une action américaine quand on voit ce qui se passe en Chine actuellement les tensions encore un objet non identifié dans l'espace américain a été détruit on a eu deux ballons chinois dont un qui a été détruit on a un navire chinois qui vient de rentrer dans les eaux territoriales du Japon bref on a vraiment une tension on le voit bien on a déjà la tension entre la Russie et l'Europe alors la Russie c'est des matières premières en plus ils mettent un pied en Afrique en ce moment donc ils commencent à contrôler aussi le marché des matières premières puis on a la Chine aussi qui est un producteur de matières premières très importante très importante pour quoi ? pour faire des batteries ont des terres rares et tout donc il est évident que la Chine va favoriser ses entreprises en priorité et non pas Tesla si elle peut pénaliser l'action Tesla la Chine ne va pas se gêner et puis on a l'Allemagne aussi Tesla voulait développer des batteries l'Allemagne il y a la guerre en Ukraine il y a le prix du gaz qui a flambé l'énergie l'Allemagne est en difficulté les coûts de production risquent d'augmenter aussi et puis on a la hausse des taux d'intérêt aujourd'hui on a tous envie d'acheter une même Tesla moi je gagne relativement bien ma vie par exemple je ne peux pas m'acheter une Tesla comme ça je préférerais m'acheter un autre véhicule plus raisonnable parce que le prix des Tesla vaut extrêmement cher par rapport à l'utilité que je vais avoir alors c'est sûr c'est une nouvelle téléphonie c'est joli mais c'est exactement comme un comme un iPhone par exemple vous prenez des gens qui ont des salaires modestes on les voit régulièrement sortir un iPhone de leur poche ils ont acheté cet iPhone pourquoi ils achètent en location longue durée tout ça et mais ils n'ont pas forcément les finances pour pour dépenser 1300 euros dans un téléphone pourtant ils le font pourquoi ils le font parce que les taux d'intérêt étaient bas ils pouvaient acheter à crédit et puis l'inflation n'était pas forte l'inflation alimentaire était faible et tout mais là les choses sont en train de changer on voit bien qu'aujourd'hui la priorité du consommateur ça ne sera plus de s'acheter le dernier iPhone à 1300 euros mais peut-être de remplir son réfrigérateur ou de pouvoir mettre un peu d'essence dans son véhicule pour continuer à aller travailler voilà donc pour moi la valorisation de Tesla est encore très élevée l'autre point faible de l'action Tesla alors on va regarder, excusez-moi je tousse un peu, on va regarder sur le côté technique, l'action Tesla qu'est-ce qu'il s'est passé ? l'action Tesla elle a baissé de 75% donc 75% de base c'est un petit peu logique qu'on ait un rebond technique on en a eu, on a eu un rebond technique comme ça, souvenez-vous l'action avait baissé ici de 43% et l'action était remontée de 64% l'action avait baissé de 46% et l'action avait remontée de 52% l'action a baissé ici de 67% et l'action a rebondi de 115% mais pourtant la valorisation est toujours excessive si on regarde la valorisation de Tesla, alors je vais vous dire, moi ce qui ne m'intéresse pas sur Tesla qu'est-ce que j'ai sur Tesla ? c'est la capitalisation de Tesla qui a 580 milliards de dollars avec un PE ratio de 54% et un PB de 13,93% c'est énorme alors certes il y a une marge bénéficiaire de 15,45% mais la marge bénéficiaire de 15,45% c'était quand les taux d'intérêt étaient bas et que la Fed soutenait activement Tesla là le financement du développement de Tesla va augmenter alors si je compare Toyota qui est un gros constructeur le premier constructeur mondial qui lui aussi peut faire des véhicules de qualité Toyota est réputé par la fiabilité de ses véhicules et l'attractivité donc si on regarde Toyota qui vend beaucoup plus de véhicules que Tesla Toyota, alors il a quand même une marge plus faible que Tesla de 7,43% mais voilà, ça a un PB ratio de 10,58% et de 0,93% donc techniquement j'aurais plus tendance à vouloir acheter l'action Toyota à ce prix-là que l'action Tesla qui est pour moi hors de prix c'est 5 fois plus cher que Toyota en termes de payeur ratio d'autant plus qu'en plus que Toyota verse un dividende de 2,74% alors que si on regarde l'action Tesla l'action Tesla ne verse aucun dividende ça veut dire que si vous gagnez sur la valeur c'est uniquement parce que le cours de l'action monte donc aujourd'hui, mettre 22 000 euros ici il faut mieux mettre 22 000 euros sur un livret A parce que votre argent sera garanti et vous rapportera 3% alors que là, le pari, si vous pensez que l'action Tesla la valorisation peut rester à des niveaux astronomiques avec ce qui se passe dans le monde sur le plan géopolitique la dette la dette de nombreux particuliers la consommation des ménages qui va de toute façon baisser le risque de récession pour moi, je vous le dis, la récession va arriver de toute façon, c'est l'étape l'action Tesla ne va pas revenir sur ses records historiques elle peut encore pousser un peu donc moi, personnellement, vous savez déjà où j'achète l'action Tesla où je serai tenté d'acheter l'action Tesla c'est sur des ratios de prix un petit peu plus raisonnables et moi, l'action Tesla, on voit là, ça m'a été acheté je n'ai pas acheté sur ce niveau-là puisque j'avais mon alerte ici mais voilà, moi, ma zone de prix où je commence à m'intéresser sur le titre c'est ici avec certainement peut-être des poussées même plus bas mais je n'achète pas ici donc si j'avais été touché ici pour acheter l'action Tesla j'avais recommandé l'achat Tesla sur le Facebook Trader Pro je vous avais dit, je vous avais fait le graphique avec le potentiel haussier de l'action je vous avais annoncé un pullback technique dans les mains alors certains ont acheté la valeur je sais, je reçois de nombreux messages qui me remercient d'avoir recommandé le rebond sur mon poste Facebook Trader Pro mais voilà, mon objectif a été atteint j'avais dit, on fait un pullback technique en direction des M.A. Weekly et on va revenir tester cette zone cette zone de vente mineure de l'action il y a deux potentiels le premier potentiel, c'est une poussée dans cette zone-là dans cette zone-ci et vraiment un excès sur l'essai mais si vraiment le titre revenait sur ce niveau-là sur cette grosse résistance ici vous voyez, il ne faudrait pas exister à sortir du titre parce que le titre ne va plus évoluer au-dessus de 300$ pendant plusieurs années tout ça parce que la concurrence est très... alors je rappelle que Elon Musk avait failli faire faillite avant les années 2020 on a SpaceX, on a tout ça bon, il a investi dans Twitter aussi Tesla peut être en difficulté financièrement à tout moment donc il faut faire attention à ça surtout, on voit, le marché de l'automobile est extrêmement tendu il est difficile aux gens d'avoir des crédits sur l'automobile d'ailleurs, les gens ne peuvent plus acheter au comptant leur véhicule ou faire un crédit, il a payé cash, ils sont obligés de faire des locations longues durées tout simplement parce que les banques ne peuvent pas leur prêter les sommes demandées pour acheter un véhicule ce qui a fait monter encore les prix et donc les gens, ils vont emprunter 5000€ et puis ils vont rembourser tous les mois de l'argent ils vont au final payer plus cher le véhicule donc tout ça, ça a entretenu cette dynamique haussière mais c'est en train de se retourner, les gens reviennent vers le marché de l'occasion parce qu'ils n'ont plus le choix, ils n'ont pas les moyens, l'argent, les salaires n'augmentent pas comme ça et le coût de la vie augmente ben voilà, le pouvoir d'achat baisse aujourd'hui les gens, peut-être qu'avant quand ils allaient à la banque ils faisaient un crédit de 30 000, 40 000€ ils n'étaient pas à 10 000€ près maintenant, les gens vont être à 500€ près donc attention à ça donc pour moi Tesla, pour l'instant, la dynamique reste haussière mais on est dans du rebond technique et on voit bien qu'on est en train de buter sur une zone de résistance l'approche de cette résistance des 220, j'avais un objectif de 207, 221€ alors si je regarde, je vais essayer de regarder est-ce que je peux vous mettre sur le trader le Facebook Trader Pro où est-ce que j'avais mis Tesla Tesla, ce que j'avais mis on va regarder le dernier truc ce que je disais de faire sur l'action parce que les gens disent que je communique souvent au dernier moment mais c'était publié, vous allez voir le 3 février, j'avais mis quoi ? voilà Tesla je vais vouloir le mettre ce que j'annonçais sur Tesla donc c'est en train de se réaliser actuellement donc voilà l'action, le mouvement Tesla que j'annonçais on n'est pas là alors je vais supprimer ça pour vous l'afficher comment je peux faire ? je vais le mettre ici alors Tesla et voilà et l'action Tesla c'est quelque chose qui est vraiment très spéculatif très spéculatif actuellement donc voilà donc là j'avais mis j'avais mis ce mouvement donc là on voit on voit sur l'action Tesla si j'agrandis le poste que j'avais mis on voit vraiment j'annonçais vraiment ce mouvement sur l'action Tesla ici voilà donc on a si on compare ce graphique là ici on voit j'étais à l'achat par là j'ai dit on achète l'action Tesla et puis si on compare le graphique de l'action Tesla si je repasse en graphique journalier on va regarder ce que ça donne voilà donc en gros on voit bien que l'action Tesla ici si je reprends ce graphique l'action Tesla qui était ici là on voit bien ce mouvement que j'anticipais avec une poussée au niveau des 38 et puis un échec après et bien il est en train de se réaliser puisqu'on a vraiment cette poussée qui a été faite et puis on arrive proche de ma zone de résistance voilà le mouvement que j'anticipais est arrivé mais vous voyez que j'ai un mouvement qui va beaucoup plus bas derrière même sur les 40 donc attention à l'action Tesla parce qu'on est en train de faire le mouvement que j'anticipe donc il va falloir être extrêmement prudent alors moi comme vous le savez je ne suis pas un conseiller un conseiller financier mon but ce n'est pas de vous vendre des conseils mais quand je regarde l'action Tesla je me dis attention il y a un restant haussier peut-être mais quand vous arrivez dans une zone de résistance qui est extrêmement inquiétante et surtout par rapport à la valorisation quand on compare bien sûr l'action Toyota à 182 milliards de dollars et bien sûr l'action Tesla qui elle et bien vous regardez ça vaut si vous divisez 180 milliards par 182 dollars 182 milliards de dollars regardez combien Tesla représente Toyota le plus gros constructeur mondial vous voyez même à la télé on voyait des djihadistes avec des véhicules Toyota je veux dire l'image Toyota elle est partout des Tesla vous n'en avez pas partout et Elon Musk dépense des milliards des milliards grâce au taux d'intérêt qui était historiquement mal il s'est énormément endetté et puis aussi grâce à ses actionnaires qui investissent de l'argent donc les actionnaires ont perdu énormément d'argent sur Tesla et ce n'est pas fini et donc là Tesla peut se retrouver à un moment en difficulté moi personnellement je pense qu'un jour Tesla sera racheté par un plus gros quand ils seront en difficulté et il se passera quelque chose une fusion il y aura quelque chose mais pour moi Tesla la valorisation de Tesla est encore extrêmement élevée par rapport aux ventes et à ce que fait Tesla alors la technologie est bien mais ce qu'a fait Tesla en fin de compte elle a développé une technologie et puis aujourd'hui les autres qu'est-ce qu'ils font ils font la même chose avant Tesla était seul sur le marché c'était le seul à faire un véhicule électrique de qualité maintenant quand on voit sur le marché la concurrence ce que la concurrence est en train de proposer c'est extrêmement intéressant alors on voit Opium par exemple une société qui fabrique des véhicules électriques qui était franchement aussi top que Tesla à l'origine elles font des super véhicules ben voilà ils n'ont pas réussi à survivre je pense que c'est une action qui risque de disparaître parce que tout simplement ils n'avaient pas les financements Tesla a eu de l'argent à foison par les marchés parce qu'on était dans l'euphorie boursière ces dernières années et puis les investisseurs qui ont acheté après la crise de 2009 avec la Fed ces politiques ne regardaient plus l'argent c'est là où on se rend compte que les gens n'ont plus la notion de l'argent ne savent plus ce que c'est que 100 dollars et aujourd'hui on arrive dans dans une période où les gens vont prendre conscience que c'est que 100 dollars pourquoi ? parce que le consommateur quand il va aller faire ses courses au supermarché avec ces 100 dollars il va vraiment prendre la mesure de ce que représentent ces 100 dollars quand il va acheter de l'alimentaire qui n'arrête pas de flamber et qui va se dire avec 100 dollars mon réfrigérateur n'est pas si plein que ça et je commence à être en difficulté et dans ce cas les gens oublient rapidement ces nouvelles technologies tous ces biens qui sont non essentiels donc moi mon avis sur Tesla on est toujours dans une forte tendance baissée alors on peut encore pousser sur Tesla mais si vous avez acheté Tesla quand je vous le recommandais proche des plus bas je vous recommande de récupérer votre capital récupérer au minimum votre capital et ne conserver que vos actions que vos bénéfices sur le marché si vraiment vous pensez que l'action peut encore continuer à monter vous aurez des actions gratuites en fin de compte des actions avec un PRU de zéro que vous n'aurez jamais payé puisque ceci c'est des bénéfices donc si vous avez mis 10 000 euros ici et que vous avez gagné 10 000 euros sur Tesla ça veut dire que vous êtes à 20 000 euros puisque le titre a fait 100% récupérer les 10 000 euros de capital que vous avez acheté et conserver vos 10 000 euros si vous croyez à la valeur personnellement moi je ne conserverai pas les 10 000 euros sur cette valeur tout simplement parce que je n'ai aucun rendement je n'ai aucun intérêt de conserver ces bénéfices sur l'action Tesla qui à tout moment certes peut monter mais peut encore baisser fortement donc je préférerais les mettre sur un livret par exemple et surtout en cette période d'incertitude de marché on n'est pas dans une période où on peut voir avec certitude ce qui va se passer par exemple avec la guerre en Ukraine avec la Chine et les Etats-Unis avec l'inflation avec la consommation des ménages je rappelle que moi la consommation des ménages j'anticipe une contraction de la consommation des ménages dans les mois à venir les marchés boursiers là rebondissent on rebondit fortement et cette volatilité extrême des marchés boursiers n'est pas quelque chose de sain ça nous montre qu'il y a un problème sur l'économie cette forte volatilité qui est typiquement un signe de marché en contraction donc je suis extrêmement prudent sur cette euphorie qui est encore prudente je pense qu'on bénéficie encore de l'inertie de ces dix dernières années depuis dix ans les mauvaises nouvelles sont perçues comme des bonnes nouvelles par les marchés donc les marchés acheter à chaque coup les mauvaises nouvelles en disant comme il y a des mauvaises nouvelles la Fed va éviter la récession on va soutenir les marchés on va injecter de l'argent baisser ses taux et on va pouvoir encore gagner énormément d'argent donc voilà là on n'est plus du tout dans la même chose la Fed aujourd'hui a acheté des actifs toxiques en fin de compte sur les marchés maintenant elle fait l'inverse elle les vend elle cherche à les vendre on sait qu'on est complètement à l'inverse des dix dernières années donc voilà et donc ce qui va se passer c'est que bien sûr il faut payer la facture à un moment vous vous rendez bien compte que tout cet argent qui a été mis sur les marchés si vous voulez concréter des plus-values il va falloir vendre et puis on se rend compte que les gens vont avoir de moins en moins de pouvoir d'achat de moins en moins de levier et bien tout ça ça va faire un ajustement sur les prix et une correction des marchés boursiers donc je pense que l'action Tesla pour moi pour ceux qui veulent vraiment la garder c'est vraiment récupérer votre capital déjà conservez que vos bénéfices ne prenez aucun risque même si la hausse n'est peut-être pas terminée le mouvement le plus haussier que vous pourriez avoir ce serait encore une poussée voilà un mouvement que l'action monte comme ça corrige et puis voilà et puis peut-être revienne ici donc vous pouvez encore faire 42% ça veut dire 4000 euros de plus peut-être 4000-5000 euros pour ceux qui mettraient 10 000 euros mais à un moment l'action Tesla pour moi va casser ce plus bas et je ne serais pas surpris au minimum un double un double un double creux voilà et là on est là on n'est pas loin on est ça nous ferait un 48% la moitié de la baisse quelqu'un qui a fait 100% on perdrait sur ce niveau là 50% de ce qu'il a gagné donc voilà donc c'est mon avis sur Tesla je pense que Tesla la hausse on n'a pas encore de signaux de vente on a vu on a vu ce signal ici ce signal de vente qu'on avait eu et puis après on a derrière on a eu voilà tout ce mouvement et puis là on a un signal d'achat un signal d'achat et on revient tester cette grosse zone de résistance ici on revient tester cette grosse zone de résistance qui peut faire barrière bien sûr pourquoi ? parce que les fondamentaux sont excessifs comparés à d'autres constructeurs qui sont bien plus bien plus solides que Tesla actuellement donc voilà ce n'est que mon avis sur Tesla mais je serai extrêmement prudent sur l'action par rapport aux fondamentaux sur ce je vous souhaite à tous une excellente journée 1 2 1 2 2 1 3 2 3 1